Ronan Gladue et Ewen Le Goff avec votre copain Aurélien. Vous avez une passion commune, le surf. Mais loin de vous contenter des belles vagues finistériennes, vous êtes en quête depuis quelques années maintenant des spots de surf les plus étonnants de la planète. Loin d'aimer la facilité, vous vous isolez par exemple sur une île déserte de l'océan Indien. Puis vous partez dans les îles Salomon, au nord de l'Australie, sur un petit catamaran, alors que vous n'avez quasiment jamais fait de voile. Et puis là, c'est reparti pour un nouveau périple. Juste avant d'en parler, on regarde. C'est aussi efficace que ça me donne de style. Bon ça y est, on s'est enfin décidé à repartir. On laisse Gualas de côté pour cette fois, parce qu'on est à la recherche de vagues de plage, des beach breaks, comme disent les Américains. Et pour explorer la plage, on s'est dit qu'en bicyclette, ce serait super pratique. Alors comment ça se passe ? Est-ce que vous faites des réunions après chaque projet ? Ou vous vous dites comment on peut faire un projet encore plus dingue, plus difficile que celui d'abord, où on peut se faire encore plus mal ? Ewen, comment ça décide ce genre de choses ? Ben ouais, les réunions, elles se font un peu naturellement dans la voiture en allant surfer. Oui. Et ensuite… Mais il y a eu cette volonté de mettre la barre toujours plus haut ? Ben pas plus haut, peut-être différemment. Du coup, c'est pour ça qu'on ne voulait pas repartir avec le bateau. On voulait changer un peu, on voulait accéder différemment à d'autres vagues. Donc c'est pour ça que de fil en aiguille, on s'est enseigné des moyens de transport qu'on pouvait utiliser, toujours respectueux de l'environnement. Et donc, de fil en aiguille, on a trouvé ces vélos particuliers qui ont des grosses roues et qu'on appelle les fat bikes. Donc c'est parti de l'idée du vélo ou de l'idée de l'Afrique de l'Ouest ? Euh… Ah, Renan ! C'est plus le spot de surf, en fait, les vagues. Parce qu'on cherchait à la base, c'est ça. C'est quand même la quête d'un spot extraordinaire. C'est ça. C'est vraiment notre excuse principale, on va dire. Et je faisais surtout, Ewen, qui avait fait cette remarque, c'est très difficile pour un surfeur d'arriver en bateau derrière les vagues, en fait. Il faut regarder les vagues de l'autre côté. Et du coup, là, on cherchait vraiment un moyen pour être vraiment devant et être tout le temps en permanence devant les vagues. Donc, du coup, deux vélos, quoi. En fait, c'est ça. À chaque fois, pour des illusions, on s'est dit… Donc, on est parti survivre sur l'île. On s'est dit, ça serait quand même mieux si on avait un bateau. Parce qu'on s'était rendu compte que c'était difficile d'accéder aux îles. Pour les Salomons, on avait le bateau. On s'est dit, par contre, c'est dur de voir les vagues de derrière. Et donc, là, cette fois-ci, on espère avoir le bon moyen de transport. Mais ça n'a pas l'air facile. Alors, pour vous entraîner, vous avez parcouru la côte aquitaine à l'automne. Pourquoi la côte aquitaine ? C'est-ce qui ressemble le plus aux plages d'Afrique, Renan ? Vas-y, tu parles mieux de… On voulait s'entraîner, on voulait se confronter un peu à la réalité pour voir ce qui allait, ce qui n'allait pas, si ça marchait, si nos mollets étaient assez puissants pour transporter nos 45 kilos de matériel. C'était dur. On s'en est rendu compte à la première dune. Surtout quand ça monte. Quand ça monte et surtout quand le sable est mou, les vélos marchent bien. Mais le truc, c'est qu'on a une remorque bien chargée. Alors, les vélos, justement, ce n'est pas des vélos comme M. Tout-le-Monde non plus. C'est des fat bikes. C'est quoi la particularité ? On peut parler un petit peu de ce support. Vas-y. La particularité, c'est qu'ils ont vraiment des roues qui sont très, très grosses, beaucoup plus grosses que n'importe quel vélo. Et les gens s'en servent pour aller dans des endroits très, très boueux ou beaucoup dans la neige. En fait, il y a beaucoup de gens qui utilisent ça pour aller dans la neige. Et il y a un petit peu dans le sable. Donc, c'est pour ça qu'on a voulu chercher ça. Et c'est quelque chose qui est assez récent, qui est de plus en plus utilisé. Et après, nous, les vélos qu'on utilise, en plus d'être des fat bikes, ils sont faits en bambou et en lin. Donc, il y a cette fibre écologique qu'on retrouve qui avait dans Gualas, votre petit catamaran éco-construit. C'est vos aventures. Ce n'est pas qu'une histoire de surf. Vous prouvez quelque chose ? Il y a un engagement de votre part ? C'est trop loin de dire ça. – Alors, on n'est pas scientifiques derrière. Nous, on peut juste utiliser ces moyens de transport-là. Mais c'est vrai qu'on essaie d'y apporter à chaque fois un aspect environnemental. Donc, de par l'éco-construction de Gualas. Et donc, on a trouvé ça sympa. Voilà, ça nous a vraiment plu. Et donc, on voulait apporter ce côté-là également au vélo. Donc, on s'est renseigné de savoir qu'ils faisaient des vélos en bambou. Donc, on est tombé sur une petite entreprise française qui s'appelle Inbo. Donc, ils font des vélos en bambou dans les Vosges. On les a contactés. On leur a demandé s'ils pouvaient nous faire des fat bikes en bambou. – Donc, c'est sur mesure, en fait. Ils les font pour un projet en particulier. – Alors, ils nous ont dit, oui, on peut vous les faire. Mais on vient d'en faire trois à trois potes un peu comme vous qui viennent de partir faire une aventure avec. Donc, c'est… Il y a là, leur collectif comme nous, c'est Austin Swell. Eux, c'est Solid Dream. Donc, ils ont déjà fait un tour du monde pendant trois ans à vélo. Et suite à ça, ils se sont fait construire les fat bikes. – D'accord. – Donc, on les a contactés. On leur a expliqué nos projets. Et ils nous les ont prêtés pour la partie extérieure. – D'accord. Donc, l'entraînement, c'était avec les vélos des autres. Et vous aurez vos vélos à vous. – Non, on aura toujours un vélos. – Ce sera toujours cela. – Voilà. – Donc, ils continuent à nous les prêter pour la suite. Il y a une… Pour continuer sur la fibre écologique, vous transportez des panneaux solaires en plus. Vous tirez un panneau solaire. C'est Renan qui s'occupe de ça. Ça va loin quand même dans la dénale. – Ils ont des planches de surf. Alors, le truc qui était extrêmement frustrant, c'est que les gens, ils voyaient passer eux deux en premier avec leur planche de surf. Ils disaient « Oh, c'est bien les gars ! » Ils disaient « Oh, regardez là ! » Il a un panneau solaire. – Il faut que je disais que c'est Renan qui filme. Toutes les images qu'on voit, c'est Renan qui les filme, qui les montre. Donc, forcément, on ne le voit pas beaucoup à l'image. Mais lui aussi, il a un vélo. C'est pas en moto derrière. – Avec un panneau solaire pour recharger les batteries de mes caméras. Sauf que tous les gens que j'ai croisés étaient persuadés que j'avais un vélo électrique, en fait. – Ah oui. Donc, ils sont tous là « Ah, lui ! Une tri ! Un vélo électrique ! » Alors que non, en fait… – Parce que vous alliez tellement plus vite que les autres, c'est ça ? – Non, justement, au contraire, j'étais loin derrière. – Combien de kilomètres par jour vous parcourez avec les fat bikes ? – Je crois que le mieux qu'on ait fait, c'est 27 kilomètres dans une même journée. Sachant qu'on est obligé de compter avec la marée, parce que quand la mer était pleine haute, c'était très compliqué pour nous. – De pénalier dans le sable mou, comme disait Ewan tout à l'heure. 46 kilos en moyenne, on voit sur une image, vous traînez 70 kilos à un moment donné, Ewan, derrière le vélo. – Enfin, c'est le vélo, la remorque, plus le matériel, ça fait 70 kilos. – 70 kilos. Comment vous avez fait le choix ? Qu'est-ce que vous mettez ? Donc, les planches de surf, j'allais dire, c'est quoi le strict minimum ? Forcément, les planches de surf pour ce projet-là. – Voilà. – Vous emmenez quoi à manger ? – Alors, donc, le minimum vital, on va dire un réchaud, donc de l'eau à manger. Donc, ça, c'était vraiment une fois qu'on avait fait toute notre remorque, on pouvait voir qu'est-ce qu'on pouvait caler en plus. Mais sinon, c'était un sac de couchage, une tente, une combinaison, donc le réchaud, la popote. – Ça monte vite tout ça, en fait, en poids ? – Oui, en poids et en volume, parce que la remorque, mine de rien, c'est assez limité. – Sachant que moi, je n'ai rien de tout ça dans ma remorque, je n'ai que du matériel pour filmer ou faire des photos. Donc, c'est eux qui transportent son matériel. – On voit que vous êtes devenus la dernière fois des ases de la pêche avec vos dernières aventures. Il va falloir encore une fois que vous pêchiez pour vous nourrir. Sur les plages, ça va être dans les grosses vagues aussi, enfin, cette côte qui est, ça va être plus difficile que les petites îles. – Oui, c'est différent que le bateau, mais les eaux où on va aller sont, encore une fois, apparemment très poissonneuses. – Des nouveaux poissons à découvrir, comme à chaque fois. – Voilà. – Ça nous fait un petit peu peur, certains gros poissons avec des dents qui peuvent être dans le haut. – À la différence des îles Salomon, vous cherchez des vagues en pleine mer, là vous cherchez des vagues de plage, on l'entendait dans la petite bande annonce tout à l'heure. Quelle est la particularité de ces vagues, et en particulier en Afrique ? – Ces vagues-là, contrairement à des vagues de roche, c'est des vagues qui bougent. Les bancs de sable ne sont pas toujours au même endroit, c'est vrai qu'avec différentes tempêtes, ou courants, ça peut évoluer. Donc, il y a ça, et donc elles sont encore moins cartographiées, on va le dire. C'est encore moins visible, vu de Google Earth, vu que c'est notre seule source d'informations sur l'endroit, on va aller pour l'instant. Et donc voilà, il y a un peu plus d'inconnus encore. – Ce qu'on attend beaucoup dans les vidéos, au-delà des belles images de Renan, évidemment, qu'on découvre d'ailleurs depuis tout à l'heure, c'est ces petits moments entre copains qui font qu'on vous suit un peu comme des personnages de série. Est-ce que vous en êtes conscient de ça ? Enfin, peut-être plutôt Ewan, puisque finalement, Renan n'apparaît moins devant la caméra, mais Renan doit en jouer aussi, j'imagine, au montage. C'est vraiment de retrouver un peu des copains, comme on regarde dans une série américaine, et vous en jouez de ça sur place ? – En fait, le truc, c'est que vu que c'est Renan qui nous filme, que ce n'est pas un caméraman tierce, on est vraiment entre potes. Donc, qu'il y ait la caméra ou pas, on réagit naturellement. Donc, franchement, quand on tourne, on ne pense pas à… Ce n'est pas de la comédie. – C'est très naturel. – C'est du feeling, oui. – On va regarder tout de suite, Renan, un petit extrait de ces petits moments. – C'est très minimal. – Tu veux du patron ? – Pas d'étiquette. – Génial, ça. – Pas d'étiquette. – Parfait. Alors, on visse et on débouche. – Oh, génial. – On a déjà hâte que vous partiez en Afrique pour suivre tout ça, même si j'imagine qu'il y aura moins de route des vins par là où vous allez passer. C'est à chaque fois de belles rencontres. Est-ce que vous gardez des contacts avec les gens que vous rencontrez comme ça aux quatre coins du monde ou aux quatre coins de France pour ce cas-là ? – Oui, vachement. On essaie, ça s'entretient après, les contacts, mais on a des contacts avec des gens qu'on a rencontrés, bien sûr, que ce soit des surfeurs ou des non-surfeurs, sur ce qu'on vient de faire dans les Landes et en Aquitaine. Et j'ai encore des contacts aujourd'hui avec des gens des Îles-Salomon. Je suis encore en train de faire des recherches pour eux. Donc, oui, si, on a… – Ça ne s'arrête pas à la fin du film, quoi. – En général, c'est des rencontres qui sont assez fortes, donc qui durent un petit peu si on les entretient. – Pour financer ce projet, il vous manque encore de l'argent et comment peuvent faire les gens qui veulent vous soutenir ? – Oui, c'est un peu le nerf de la guerre. Il n'y a rien, il faut un peu d'argent pour partir. Du coup, on est à la recherche de partenaires. Et donc, on en a des gens qui nous suivent depuis nos dernières aventures, qui nous refont confiance. et ensuite, les gens, ils peuvent nous aider simplement, déjà en regardant nos vidéos, en s'abonnant sur la chaîne YouTube. Et aussi, financièrement, ils peuvent venir nous acheter des DVD, des t-shirts. – Tout ça, on retrouve de toute façon sur votre site internet. Toutes les infos sera l'occasion de jeter un coup d'œil à tous les autres épisodes, si vous ne les connaissez pas, des Lost in the Swell. Voilà, merci beaucoup. Et donc, le site internet, bien sûr, lostintheswell.com, ça s'est affiché sur l'écran. Merci, donc, et nous, tout de suite.